Et ce que tu me disais aussi, ce qui m'a frappé, c'est d'évidence, c'est qu'en effet, un ou une artiste qui performe, c'est un ou une artiste qui s'améliore, qui s'améliorant devient plus visible, étant plus visible, sera sollicité. Donc en effet, c'est en donnant la chance à... Ah oui, parmi les luttes, parmi les stratégies. Voilà, à des artistes qu'en effet... Effectivement, parmi les stratégies de lutte pour faire face à la pénurie de femmes sur les scènes ou même dans les... Effectivement, c'est donner leur chance, c'est le problème qu'on a. Parce qu'en fait, souvent, quand je vais voir des promoteurs ou des organisateurs de festivals et que je dis, mais tu te rends compte, il y a... t'as 130 artistes sur ton festival, il y a 28 femmes, t'as pas honte en fait ? Enfin, il y a un problème quand même, il faut se poser la question, c'est pas normal quoi. Les femmes représentent 50% de la société, qu'est-ce que c'est ce délire ? Et les mecs te disent, oui, mais moi, j'aimerais bien bouquer des femmes, mais je n'en trouve pas. Alors, ce faux prétexte maintenant, qui est assez insupportable, je n'en trouve pas, mais si, il y en a un. Sauf qu'elles n'ont pas accès à la presse et ainsi de suite. Et effectivement, parmi les stratégies de lutte, ça serait d'imposer au festival, moi, je milite pour ça depuis 20 ans, c'est d'asseoir les subventions publiques sur la parité dans les festivals. C'est-à-dire, OK, alors, il peut y avoir une stratégie punitive, c'est-à-dire, si t'as pas... Puisque t'as 10% de femmes, on t'enlève tant de subventions, ou une stratégie beaucoup plus incitative, où plus t'as de femmes dans ton festival, plus tu t'approches de la parité, plus t'as des subventions. Ça peut être dans ce sens-là. Ça permettrait quoi, ce truc-là ? Ça permettrait à des filles au festival, ça obligerait les festivals à booker des femmes, des femmes qui ne sont pas forcément hyper pros. Mais le problème qu'on a quand t'es une jeune artiste, c'est qu'en fait, tu ne peux pas te professionnaliser dans ta chambre. Un DJ, par exemple, s'il joue tout seul dans sa chambre, il va arriver à caler les disques, mais l'énergie que tu trouves avec le public, tu ne peux pas le trouver dans ta chambre. Donc, il faut jouer en public. Et plus tu joues en public, plus tu vas te professionnaliser. Aujourd'hui, dans des clubs, on se retrouve avec des artistes, ce qu'on appelle un warm-up, les gens qui ouvrent la salle vide. Alors, les mecs sont capables de booker leurs copains qui n'est pas capables de caler de disques. Mais par contre, dès qu'il y a une fille qui doit jouer, il faut qu'elle soit hyper pro. Attention, il ne faut pas déconner. Alors qu'on pourrait donner la chance à des filles qui ne sont pas hyper pros au départ, mais qui vont devenir pros. Le pulp, on est la preuve. Le pulp a permis de faire émerger une génération de femmes artistes comme jamais, on va dire, au début des années 2000. Chloé, Jennifer, Maud Scratch Massive, toutes ces filles qui étaient résidentes du pulp, à qui on a donné la chance, qui se sont professionnalisées et qui ont développé une carrière à l'étranger. À partir du moment où on a fermé le pulp, il y a eu un trou de 15 ans, de 10 ans, en fait. Il y a un trou de 10 ans où il n'y a aucune fille qui a émergé de la scène française. On recommence à avoir des filles qui émergent aujourd'hui depuis quelques années, en fait. Donc il y a un vrai souci, il y a des vraies stratégies. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vraies stratégies à mettre en place pour pallier à cette discrimination et cette injustice, en fait. Alors face, justement, à toutes les discriminations qui sont regroupées par le mouvement LGBTQI, moi je t'imagine aisément, quand tu fais ta programmation, avec aussi une grille. Bien sûr, mais il y a plein de festivals. Tous les festivals devraient avoir une grille. Nous, on a une grille de lecture quand on programme Loud and Proud. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir autant de filles que de garçons. On essaie de se dire, il faut qu'on ait des artistes trans. Il faut qu'on ait des artistes racisés. Il faut qu'on ait, et à un moment donné, on crée une programmation en fonction de ça. Parce qu'en même temps, on sait très bien que c'est une histoire de représentation. C'est-à-dire que dans les mouvements LGBT, la base, on va dire que la base des luttes d'émancipation, par exemple, dans nos mouvements à nous, ça a été la visibilité. C'est-à-dire, être visible, c'est la clé de notre émancipation. Parce qu'en même temps, quand on est un jeune PD, une jeune lesbienne, une jeune trans, en province, et que vous n'avez aucune représentation, qu'autour de vous, vous n'avez que des représentations hétérosexuelles, d'un seul coup, vous ne pouvez pas vous construire. Vous ne pouvez pas vous affirmer en tant que queer. C'est impossible. Donc en fait, quand nous, on fait un festival, c'est hyper important d'avoir tout un tas de représentations pour aussi donner de la force à cette partie de la communauté, pour avoir des représentations positives, ce qu'on appelle des rôles modèles, et pour permettre l'émancipation de nos communautés et de chaque personne dans notre communauté. Donc des racisés, des trans, des pédés, des lesbiennes, ainsi de suite. Dans un festival, plus généraliste, on va dire, ces questions-là devraient être centrales. Parce que si, en tant que... Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, j'allais dans des soirées ou dans des festivals, il n'y avait que des garçons, en fait, sur scène. Donc en fait, vous êtes une fille, vous vous dites, mais ce n'est pas possible pour moi, en fait. Et en fait, quand Chloé, Jennifer, Miskiti ont émergé, la première chose qu'on a eue comme retour de la part du public, c'est des gamines qui ont déboulé et qui ont dit, mais en fait, c'est possible. Moi aussi, je peux devenir DJ. Moi aussi, je peux être artiste. Moi aussi, je peux faire de la musique avec des machines. Et d'un seul coup, ça crée un engouement. Dire aux personnes que c'est possible. Et moi, je pense que tout festival devrait avoir en tête une part de représentation. Et il devrait travailler sur une part égale de femmes. Il devrait y avoir des queers qui sont sur scène parce que dans leur public, il y a des queers. Il devrait y avoir des racisés aussi sur scène parce que dans leur public, il y a des racisés. Faire attention à ça. Inclure les racisés, c'est la prochaine étape aussi, par exemple. Et d'ailleurs, je pensais tout à l'heure quand on évoquait le bingo des privilèges, à l'inverse, on pourrait évoquer l'intersectionnalité, c'est-à-dire le croisement de plusieurs discriminations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plusieurs privilèges, mais il y en a qui, à l'inverse, sont au croisement de plusieurs minorités où là, ça peut devenir extrêmement dur. Ça peut devenir extrêmement compliqué. C'est pour ça que nous, Loud & Proud, on se dit un festival intersectionnel. Et donc, effectivement, il faut, quand on réfléchit aux discriminations et donc à l'intégration, la notion d'inclusion est très importante. Je voudrais dire juste un truc, c'est que la notion de tolérance, on voit souvent dans la presse, marqué, oui, on est un festival, il faut être tolérant. Moi, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie d'être tolérée. Je n'ai rien à foutre de la tolérance. J'ai envie d'être respectée pour ce que je suis, une femme lesbienne. Je n'ai pas envie d'être tolérée. Donc la tolérance, on la laisse de côté, c'est important de le dire. Ça n'existe pas. Et on va utiliser plutôt la notion d'inclusion, inclure les gens. Et effectivement, si on veut inclure les gens, l'inclusion doit passer par tout un tas de choses. Ce n'est pas inclure simplement les femmes sur les scènes de musique électronique ou de festivals quelconques, même rock. Ce n'est pas forcément inclure les femmes, c'est aussi inclure des queers, des identités différentes, les racisées, et ainsi de suite, tout ce que je disais là. Donc on comprend en effet que ton action... C'est pour ça qu'on est intersectionnel. Ton action résolument militante, ayant comme rêve ou objectif d'initier les changements sociaux. Bah ouais, c'est... Être militant, c'est aussi être peut-être vouloir changer la société, essayer de mettre en place des actions et des choses pour que le monde devienne meilleur, plus inclusif, plus ouvert, surtout plus inclusif, c'est-à-dire que chacun ait sa place et que chacun trouve sa place et que, surtout, chacun soit conscient qu'il doit laisser la place à l'autre. C'est ça qui est très important, laisser la place à l'autre. Alors on arrive au terme de cet échange où on a glissé progressivement de la musique au politique et au genre. Et donc finalement, on est tout à fait dans ton événement qui sera dans ce lieu. Il y a eu une petite tradition qui est de poser une question à la fin que je qualifie de secrète, mais qui est évidemment... On va dire que le festival a lieu du 4 au 7 juillet 2019. Donc notre petite tradition à la fin, c'est de poser une question secrète et bienveillante où j'oublie mes notes, où tu peux, toi, m'oublier, moi, en t'adressant à notre public, très large, évidemment aussi queer. Si tu avais, toi, aujourd'hui, Fanny Corral, à passer un message, t'en as passé beaucoup, j'en veux encore un, ou alors peut-être à donner un conseil fort de ton expérience, que tu t'adresses à quelqu'un d'émergent ou qui envisage des changements dans sa façon d'envisager... Qui a des difficultés. ...le monde ou qui a des difficultés. Quel serait le message ou le conseil que tu voudrais faire passer là, maintenant ? Je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est que je crois qu'il faut dire aux gens que tu n'es pas tout seul. Moi, par exemple, ça a été important, à un moment donné, de me rendre compte que je n'étais pas toute seule, que c'était possible pour moi, qu'il y avait un endroit où il y avait des gens qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes joies, les mêmes difficultés, les mêmes préoccupations que moi, même si j'avais l'impression d'être en province isolée avec des gens qui ne me ressemblent pas. Et je crois que c'est ce... Ou même en tant que fille qui veut faire de la musique électronique, c'est se dire, tu n'es pas toute seule, tu es un queer et tu n'es pas tout seule. Il y a des gens, quelque part, qui te ressemblent, va les chercher, vas-y. Et tu vas trouver une communauté qui va t'accompagner, qui va te donner de la force, où tu vas te rendre compte que tu es quelqu'un de beau, de grand, de fort, et qu'ensemble, on va faire des choses, des belles choses, et on va être heureux. Un grand merci, Fanny. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.